Here we go Les hommes de Philippe Montagné glissent à la sixième place, à deux unités de trois, cinquième et premier pré-barragiste Le technicien aphésien avait choisi de laisser son capitaine Meloude sur le banc au coup d'envoi et de confier le brassard à Gillet Organisé en 4-3-3, la formation est en choix à monopolisé le ballon en première période mais s'est procuré très peu d'occasions face à des Castellerouss un bien en place, une frappe enroulée de gommies à ras de terre sur kilo, quatorzième, et une frappe au premier poteau de bas qui trouvait la main ferme du gardien, trente-deuxième Privilégiant les côtés, notamment à droite où Ambrose a revivièrement mis au Citi Saladou, qui est monté d'un cran à la demi-heure des heures, permettant avec opérés, les mordis sont pêchés techniquement, offrant une ribambelle de centres approximatifs, quinzième, dix-huitième, vingt-deuxième, quarante-troisième Immortés, les cartels au sein se sont progressivement ardus, à l'image d'une soirée, dix-huit ans, dont l'avenue volée pleine de fouleau était difficilement repoussée par le quart, vingt-sixième Face à des lanceurs réduits à dix après l'expulsion justifiée de bas, pour un second avertissement sanctionnant un tacle en retard sur le roi, cinquante-neuvième, les hommes de Nicolas Uzaï auraient pu, auraient dû prendre les trois points, regretté mandat un micro de Canal plus fort à l'issue du match Sur un centre de Barthelmé, Sanganté déviait le ballon du bout du pied sur la tête smasée de Chouaret, mais le cas réalisait une parade sur sa ligne, soixante-quatrième Puis Dierat croyait libérer Gaston Petit en marquant de la tête, mais son but était refusé, justement, pour un rejeu, soixante-dix-septième Ce nul permet à Châteauroux, 16e, de grappiller un point dans la course au maintien et de contenir Nancy, l'actuel barrageiste, à deux longueurs Derrière, Saku, à nous d'aller chercher notre place en Ligue 2. Il ne faut rien lâcher, poursuivre Mandane, dont l'équipe ira dossier le leader Messin, vendredi prochain, lors de la 32e journée, pendant que l'entre-ce grave à l'antenne à Bollard dans un derby qui s'annonce bruyant Sous-titrage Société Radio-Canada